Présentement, nous sommes proches au parc Ouidzac de l'Île-aux-Fesses, sur le petit pont de Pont-Seau. Pendant plein hiver, le 19 février 2014. Le beau paysage, ici c'est le pont La Traverse, avec la rivière Saint-François. Allons continuer. Une petite visite sur l'Île. On l'appelle l'Île-aux-Fesses parce que vu de haut, ça ressemble à une paire de fesses. On va aller voir un peu sur le bar de l'arrière. Comment les pizzages sont beaux. Il est présentement 9h05, le matin. Un beau paysage. Regarde. Il est en train de déjeler peu à peu. Un petit vent frais, mais on est bien quand même. Le vieux pont. Sur la rue du pont. Sur la rue du pont. On revient sur nos pas. Oups. Ça glisse un peu. On va faire un petit tour. Montrer qu'à ce que ça a l'air, se promener un peu, prendre de l'air. Pendant l'hiver. Un petit tour. Avec son maître. On mène les sentiers. On suit les pistes parce que c'est beaucoup mieux. On n'est plus à l'aise pour marcher dans les petits sentiers. Un coup que les chemins sont faits. Regardez. Donc, au paysage, les arbres. Les grands arbres. Fin. Les grands arbres. Les grands arbres. Les gens. LesPeutal. Toc Au bout complètement de l'île, il y a un arbre pratiquement déraciné, un chêne. Il est ici, très vieux arbre. Belle racine. Maintenant, on la traverse. On vient de l'ouvrir. On va faire le tour complètement. C'est une petite île, mais c'est quand même agréable se promener ici et prendre l'air. Pour les poumons, ça fait du bien. Je regarde où je marche, je ne veux pas tomber. On est très près du bord, comme vous voyez. On vient peu à peu vers le parc. Donc, il faut faire vraiment attention que ça seille complètement gelé avant de venir ici. La glace, elle peut craquer et vous mouiller ou peut-être vous emporter. Je vais les battre, les mitaines. Ce n'est pas très agréable. Ici, quand c'est l'aurore, c'est très beau. Le lever du jour, c'est très agréable à voir. Regardez ici, c'est beau le chêne, le pin. Les grands arbres encore sur l'île. Beaucoup de petits animaux qui se promènent ici, qui se nourrissent. C'est important de garder la nature propre. C'est notre vie, c'est notre maison. Bon. On est déjà presque terminé. On va traverser encore le petit pont. C'est de retour. On va compléter le chemin jusqu'à l'autre île, jusqu'au parc. Juste pour profiter de la vue. Vous ayez une idée à quoi ça ressemble ici. On voit le chalet ici. On va le voir mieux bientôt. C'est pour faire du patin. L'hiver. Plusieurs activités pendant l'été. Il faut se réenseigner par la ville, par Koudiak. Bon. D'habitude ici, il y a un petit ruisseau, qui déverse ici, jusqu'à la rivière Saint-François. Ici, il y a comme un genre de petit trottoir pour traverser sur l'île. Seulement, quand le printemps, l'eau est basse. Et l'été. Comme ici, l'hiver, quand c'est gelé, on peut traverser. Mais toujours faire attention qu'il n'y ait vraiment pas d'eau là, que ça ne craque pas. On va faire un petit tour d'horizon. Vous voyez l'autre chalet de la piscine. L'été, on peut se baigner ici. de belles vues à voir, à traverser. Et on traverse encore un petit pont. Un petit ruisseau de ce côté. Et un petit ruisseau de l'autre côté. C'est terminé. Je vous montre le chalet un peu. Où est-ce qu'on pouvait aller se changer, mettre ses patins, les patins noirs, ici. Un très joli endroit. Il n'y a pas beaucoup de monde ce matin. Il est très bonheur. On est mercredi. Les gens travaillent. De belles vues. On termine ici. Je vous souhaite une bonne journée. Venez visiter ici à Dormandville, au parc Boudiak.